Dès le 6 septembre 1939, c'est-à-dire trois jours après la déclaration de la guerre du Royaume-Uni et de la France contre l'Allemagne, les premiers bombardements par les avions allemands vont se faire. On va mettre en place la fameuse défense passive. Chaque ville va recevoir des instructions du ministère. On va chercher là où on peut descendre dans des caves, on va faire des plans et on va marquer abri. Donc on va chercher à protéger la population civile. On sait que l'aviation va de plus en plus loin. On a peur des bombardements et on va distribuer des masques à gaz. On cherche à protéger la population, mais cela avant la guerre et pendant la guerre. Grâce à ce qu'on appelle la défense passive. De mai jusqu'à l'arrivée des Allemands, ce sont effectivement les avions allemands. C'est eux qui vont pilonner la ville. Quand les sirènes résonnent, les avions sont quelquefois déjà là. Et les bombes tombent et il faut porter secours aux gens. Donc les volontaires secouristes allaient sous les bombes, se faisaient prendre eux-mêmes quelquefois dans les destructions en portant secours aux populations qu'ils essayaient de sauver. Et les pompiers, tant bien que mal au milieu des rues, tentaient d'éteindre les incendies. Vraiment, difficultés de vie au quotidien. Des difficultés pour pouvoir s'approvisionner en eau courante. Sachant que quand il y a des bombardements, les bombes crèvent les canalisations de gaz, d'eau, etc. Et donc il y a des quartiers qui sont sans eau. Le Havre est défini, selon les Allemands, comme la forteresse Le Havre. Non seulement au niveau portuaire, c'est un point important, mais l'arrière-pays, la proximité de la ville, est également un point d'articulation très important pour le mur de l'Atlantique. De Dunkerque jusque dans le sud de la France. Grâce à lui, les Allemands vont pouvoir résister. Aux alliés français, américains, anglais, etc. Dans l'esprit allemand, il ne faut pas que les Alliés puissent prendre le Havre. Mon père avait été prisonnier. Il a été prisonnier deux ans en Allemagne, dans un stalag. Il est revenu au Havre. Il a été réquisitionné pour travailler sur la plage, pour faire le mur de l'Atlantique. La plage et le port. C'était interdit aux civils. C'était réservé aux Allemands, oui. À partir de 1942, une partie de la ville sera interdite à la population sur ordre des Allemands. Parce que les quartiers situés à proximité de l'avant-port sont des lieux stratégiquement importants. Ils vont donc surarmer ce territoire en construisant une ceinture de béton à la limite de ces quartiers pour faire une barrière d'anti-pénétration. Imaginez des gens qui vivent encore mal, certes, mais qui vivent encore dans leur maison. Et ils sont obligés de partir en abandonnant tout. Et se replier dans les zones de villes non interdites, mais en surplus de la population qui existe déjà. Donc, inévitablement, ce sont forcément des tensions qui vont se créer entre ces arrivants poussés hors de leur quartier d'habitation et les autres qui ont déjà du mal à vivre. Et imaginez aussi les conséquences que ça peut avoir au niveau des abris. Les abris anti-aériens dans lesquels la population se réfugie en cas de bombardement, qui sont déjà à la limite du surpeuplement et pour lesquels il va encore falloir trouver de la place pour ces gens que l'on ne connaît pas. On vit sous la contrainte des bombardements qui, à partir de 1940, 13 juin, date d'arrivée des Allemands, ne sont plus des bombardements allemands, mais deviennent des bombardements alliés, donc des bombardements anglais. Ce qui fait que les Allemands vont se servir de ces destructions comme d'un levier pour démontrer que les Alliés sont les ennemis de la France. La conséquence pour la population locale, c'est effectivement d'avoir, de subir au quotidien des alertes. Les alertes, c'est une sirène qui, de jour comme de nuit, résonne, qui oblige à descendre dans les sous-sols, quelquefois simplement dans les couloirs des immeubles, avec une casserole sur la tête, avec une couverture en guise de protection. Inévitablement, il y a des morts. Les abris de la défense passive sont réquisitionnés quelquefois par les Allemands pour se protéger au détriment de la population. Donc on vit très mal. C'est du harcèlement, c'est du quotidien. Ils voient leur ville disparaître, impact par impact. Mon avis était pour belle. Parce que c'était plutôt, on pensait plutôt notre vie dans les abris. On subissait tous les jours des bombardements. C'était le matin, c'était le soir, c'était l'après-midi, c'était tout le temps. À cette époque-là, j'allais à l'école Montesquieu. On pensait plus de temps sous l'abri que dans l'école. Vous aviez les secours directs à la population, secours catholiques, croix rouge, etc., qui intervenaient directement auprès des populations. Une organisation hospitalière d'accueil et de secours aux blessés. Il y avait également une aide de la part de la municipalité qui tente d'aider au mieux la population. La municipalité a décidé de creuser des abris dans la falaise, entre la ville basse et la ville haute, pour qu'ils soient à l'abri des bombes. Donc ces constructions-là ont démarré en 1942. C'est la population qui a travaillé à creuser ces abris-là. Ils ont commencé à le construire en 1939. Ils avaient fait ce tunnel-là pour mettre 8000 personnes à l'abri là-dessous. Tous les jours, les gens montaient, se mettent à l'abri au tunnel. Ils restaient sous le tunnel, allaient faire leurs courses et rentraient sous le tunnel. Vous voyez, ils vivaient sous le tunnel. Ça a été comme ça pendant tous les bombardements. Par voie de conséquence, que font les gens quand ils en ont la possibilité ? Ils quittent la ville et ils se mettent à l'abri à la campagne. On pouvait partir, oui. Mais si on partait, bien souvent, on te revenait, il n'y avait plus rien chez toi. Parce que ceux qui restaient, pillaient partout. Ce n'est pas beau la guerre. La municipalité va organiser des convois d'enfants qui sont pris des familles et envoyés dans d'autres régions. Ils ont été mis à l'abri avec tout ce que ça comporte aussi de séparation et de fragmentation des groupes familiaux. Moi, j'étais là, mais je n'avais pas le droit d'y être là. De 6 à 15, on n'avait plus le droit d'être au Havre. Mes parents m'avaient mis chez des amis à Maronne, du côté d'Orman. Mais comme il y avait autant de bombardements et de mitraillages, les parents ont dit, ce n'est pas la peine de laisser la balle et pas plus à l'abri, on va la ramener au Havre. Mais au Havre, quand je suis revenu au Havre, moi, je n'allais plus à l'école. Je n'avais plus de tiers d'alimentation. Je vivais chez moi. On faisait gaffe de ne pas se faire arrêter par les Allemands, parce qu'autrement, ils m'arriaient repris et ils m'arriaient renvoyé dans un camp pour jeunes. Pourquoi prendre le Havre ? Parce que dans l'esprit des Alliés, le Havre et son port a une importance au moins aussi grande qu'elle l'avait pour l'Allemagne, permettant de s'approvisionner en carburant, munitions, etc. Il faut prendre le Havre. Et tout va se jouer au mois de septembre, tout début septembre, où des tractations vont se faire entre les forces allemandes et puis les Alliés. Les Allemands demandant à ce que la population s'en aille, les Alliés jouant de ce levier pour forcer les Allemands à se rendre. Le levier, c'est la population qui est prise en otage en quelque sorte. On interdit les évacuations de ces populations. Au moment où la ville pourrait presque fêter la fin des hostilités, parce que la reddition allemande est proche, les bombardements destructeurs du 5 septembre 1944 au soir, 18h30, 1800 tonnes de bombes déversées sur le centre-ville, 150 hectares rasés en quelques deux heures et demie, et puis 6 septembre, deux nouveaux bombardements, 1800 tonnes de bombes, 30 000 engins incendiaires sur la pointe nord-est du plateau de Côte. Il y aura un ratage relativement important de l'objectif, puisque les bombes vont tomber sur les quartiers de Soquence, Coquereauville, Graville, etc., tuant des gens, détruisant des habitations, mais n'atteignant que peu, les blocauses, les lits de mitrailleuses, les champs de mine et les fossés anti-chars. L'abri a été terminé en août 1944, c'est-à-dire juste avant quasiment les bombardements très montrillés du 5 et du 6 septembre 1944. Et là, à ce moment-là, le 5 surtout, il a énormément servi, les blessés étaient extraits, amenés ici et dans d'autres centres de secours. Il y en avait cinq, comme ça, qui ont été construits. La veille, le 5 septembre, le Havre avait été rasé. Le 6 septembre, à 18h, sont arrivés des avions qui ont lancé des bombes phosphorescentes. À ces époques-là, il y avait mes parents, il y avait ma grand-mère, mon oncle, ma tante, qui étaient rescapés du 5 septembre. Et ma grand-mère, pris de peur, est partie pour se rendre au tunnel Génaire. Tout le monde a suivi ma grand-mère pour aller au tunnel Génaire. Et on nous a refoulés, on nous a dit que le tunnel était plein. Donc, on s'est retrouvés dehors, sous les bombardements. Et à côté, il y avait un autre boyau qui faisait deux mètres sur deux mètres. Et là, c'était interdit, on n'avait pas le droit d'y aller. Mais les gens, pris de peur, ont arraché les pancartes et tout, et ils sont rentrés dans ce boyau. C'est un boyau qui faisait à peu près 130 mètres de long, qui était éclairé par une batterie. À un moment, il y a eu une sorte de déflagration. C'était une bombe qui avait complètement bouché l'entrée. Et là, on s'est retrouvés bloqués dans ce boyau, sans lumière, puisque la lumière était coupée et tout. On s'est éclairés avec des bougies et des torches. Et les hommes qui étaient là-dessous ont décidé d'aller voir à l'entrée pour pouvoir dégager l'entrée. Mais impossible, puisque c'était des rochers. Et à un moment, on a décidé tous de reprendre nos places. Et là, on a attendu qu'on vienne nous secourir. On est restés 14 heures là-dessous. 14 heures sans air. C'est tout petit et on était les uns sur les autres. J'ai eu l'idée de me glisser là-dessous, sous le wagonnet, dans le petit creux là. J'ai vu mon père mourir à côté de moi. Il voyait par exemple des coupes à lancer qui attendaient la mort. Il y avait d'autres qui avaient leurs gosses dans les bras. J'avais le sang qui coulait le nez, les oreilles, la bouche, qui peuvent couler partout. Je pensais bien que j'allais mourir aussi. Et on l'entendait bien, là, au-dessus, qu'ils faisaient des travaux pour venir nous dégager. Ils ont creusé un boyau, juste la place d'un homme pour passer. C'est les pompiers, les souhaits-pompiers qui sont venus. Et à un certain moment, j'ai entendu les gens arriver pour voir s'il y avait encore des vivants. Ils marchaient sur les corps, puisque comme tout le monde était allongé par terre, à faire deux mètres, voilà. C'est là que j'ai eu la réaction de crier. C'est là qu'ils sont venus, qu'ils ont continué les recherches et qu'ils ont trouvé ma tante qui était encore vivante. Par contre, j'ai toujours pensé que ma mère était vivante, si tu veux, toi, je pensais, c'est ça, ma mère était vivante. Mais en réalité, ce n'était pas vrai. On a été rescapés à 6, 3 jeunes de 20 ans. Ma tante qui avait 45 ans, moi 13 ans et puis un autre de 17 ans. C'est là que j'ai appris, plus tard que mes parents étaient morts, mon père, ma mère, mon oncle, enfin tout le monde était mort sous le tunnel. Les alliés, ils ont sui mes parents. On a parlé de 2500 morts au Havre, dont 319 au tunnel Génère. Toute la ville du Havre était rasée, il n'y avait plus rien. Que font les gens en attendant ? Ils se logent comme ils peuvent dans les ruines des maisons encore debout, mais aussi dans des camps de réfugiés qui vont consteller le Havre. Ce sera en fait des habitats provisoires en bâtis de bois importés par des aides de Suisse, d'Angleterre, de Norvège, etc. Habitat provisoire, mais qui va durer pendant plus de 20 ans. Il faut reconstruire 150 hectares et ici, Auguste Perret va donc tenter une nouvelle expérience urbanistique, mais également architecturale, puisqu'il va employer le béton armé comme cela n'avait jamais été fait auparavant. Perret, à l'origine, c'est un entrepreneur, donc il voit dans le béton armé vraiment le matériel de l'avenir. C'est un matériel économique qui se produit facilement. Lui, en plus, il y trouve une certaine noblesse. Le Havre, après la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un laboratoire expérimental pour une reconstruction de type quasi industriel. Ça n'a plus rien à voir. On est vraiment dans une ville moderne et dans une ville qui va prendre une autre dimension. Le souci majeur, c'est que les populations qui ont survécu au bombardement vont idéaliser, magnifier cette ville ancienne que l'on va dire pittoresque, extraordinaire, pleine de souvenirs, etc. Le Havre avant, c'était une vieille ville, mais c'était des maisons anciennes. La rue de Paris, par exemple, c'était joli à voir. Ah oui, c'est plus joli que maintenant. La population qui va revenir petit à petit, soit des cités provisoires, soit de l'extérieur de la ville, vont avoir du mal à vivre dans cette ville qu'ils vont considérer comme froide, faite de béton, pas de pierre, pas de bois. Ça va changer avec le classement à l'UNESCO et cette reconnaissance de l'unité architecturale faite par Perret dans le cadre de la reconstruction du centre-ville du Havre. Il faudra attendre vraiment 2005 et l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité pour que les touristes reviennent au Havre. Et cette année, en 2017, avec les 500 ans de la ville, c'est vraiment un changement radical puisque cette année, on a accueilli plus de 2 millions de touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada